Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première circulation due au contracteur la thermite en 100% électrique, bien sûr entre guillemets. Ce qui veut dire que je ne vais pas démarrer le moteur à essence, mais tout bonnement le faire tourner avec mon transformateur, sachant que j'ai normalement la possibilité avec le câblage que j'ai fait. Donc alors je lance l'intro, et puis après je vais vous montrer la vidéo pour tout mettre en place et après on le fera rouler. Allez je lance l'intro, c'est parti ! Yuhou ! Alors on se retrouve après les amis, donc déjà on va mettre en place tout ça qui va. Donc déjà là comme vous pouvez le voir ici, alors attendez je vais retourner l'affichage de l'écariscope, voilà je vais installer ça le transformateur, donc je vais zoomer un petit peu sur les points à faire, donc déjà je déballe les fils, comme d'habitude les amis, c'est pas obligé. Alors je prends le caméscope, les amis, attention au décollage, voilà. Donc alors déjà je vais débrancher la rallonge qui est ici, et je vais le brancher ça. Voilà, ça s'est branché. Alors après on va amener le tronçon vers le milieu, par là. Voilà, on va mettre les prises qui sont là, donc je vais le poser là, alors vous devriez voir quelque chose, non ? Là, voilà. Alors, on va les mettre où les prises, on va les mettre là, dans le creux, là ça va pas l'air mal. Alors attendez, je vais déjà y mettre tout ça. Voilà, passez l'autre en dessous, là et on va mettre le second en décalé. Voilà, et donc après je serre, je suis toute bête. Voilà, donc on va serrer ça les amis. Alors oui, et comme je vous disais au début de la vidéo, les amis, je n'ai pas chargé le chauffe-bougie pour le contracteur, la thermique. J'ai un peu oublié, parce qu'en fait le chauffe-bougie était déchargé. Alors du coup, pour le faire rouler en électrique, j'ai vidé le réservoir. Puis, bah, j'ai sorti un transfert et deux wagons, puisque j'ai aussi mis la chaîne. Donc voilà, alors après je vais remettre le caméscope sur le trépied. Maintenant qu'on a serré ça et qu'on a branché ça là-bas. Donc je fais une petite pause, je remets le caméscope sur le trépied et on repart. Donc les amis, on se retrouve après que j'ai calé le caméscope. Donc là, on va prendre ça. Bon, le contracteur est terminé, donc si vous ne l'avez pas vu, ça m'a gêné, vous pouvez aller le voir. Parce que il fonctionnera avec le motard à essence, donc je vais faire un petit tour de près quand même pour que vous le voyez. Voilà. Donc alors, hop, je vais, hop, poursuivre les wagons. Et donc, je vais rechanger de place le caméscope, voilà. Comme ça, donc je fais une petite pause et on se retrouve dans 30 secondes. Voilà. Et donc, juste après, on va mettre le petit wagonnet. Donc je sais, c'est pas dans ce temps-là. Il faudra le mettre, puis celui-là, il est très 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 léger. Alors, je pourrais y mettre des gravillons. Mais je ne l'avais pas le fait. Bon, attendez. Si j'arrive à mettre la chaîne, ça serait déjà bien. Voilà. Bon, là, il y a de la marge, donc il ne reste pas de se lever, normalement. Et on va mettre l'autre wagon. On va faire passer la chaîne, pas ici, voilà. On va l'attacher, comme ça c'est, j'arrive à le mettre sur les rails, voilà. Au wagonnet. Allez, accroche tout le monde. On s'est un peu gaspillé de faire avec des chaînes, je vous l'avoue. Enfin, c'est bon. Tout le temps, galérer pendant des années pour pouvoir... Pour pouvoir les mettre, c'est bon, ok, à l'aventement tout de suite. Là, tout de suite, maintenant. Enfin, bref, il faut que ça foule. Et voilà. Donc ça, ça ne va pas l'air mal. On va le dégaler un peu comme ça, voilà. On se donne par ici. Et donc maintenant, je vais... Bon, on va partir comme ça, les amis. Je vais reculer un tout petit peu ça. Donc alors, désolé si vous ne m'entendez pas certaines fois à cause du vent. C'est normal parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Alors comme vous le voyez, ça marche très très bien. Et la génératrice n'entraîne pas non plus... Enfin, le bloc moteur n'entraîne pas le reste. Voilà, donc je vais me mettre au milieu du oiseau et on se retrouve tout de suite. Et donc les amis, on se retrouve juste après. Donc je débarrasse un peu les rails puisque... Chez nous, on a coupé du sapin et il y en a plein qui a volé du coup sur la voie. C'est pour ça qu'il y a des vivaces. Alors comme vous le voyez, j'ai mis le petit wagon dans le grand. Enfin, la chaîne m'a fait dérailler à cause du second wagon. Et non du premier. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Alors désolé si je fais des à-coups avec le trépied. On va l'arrêter juste un tout petit peu devant ici. On va le ramasser quand même un peu. Et donc on va regarder ça, comme ça. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas mon locotracteur, la thermite, il y a un moteur de voiture radiocommandée, un Kyosho GX12 avec une génératrice brushless, je crois. Alors ici, ce tuyau-là, il part de là, derrière, là, d'ici. Et c'est l'échappement qui va là-dedans. D'ailleurs, il a bougé encore. Bon, ce n'est pas grave. Et donc, oui, après que la génératrice a produit le courant. Ça envoie le courant au bloc moteur quand on change l'interrupteur qui est en haut, là, que je vais vous montrer tout de suite. Quand on change cet interrupteur-là au démarrage, eh bien, quand le moteur est démarré, on change cet interrupteur-là pour qu'il soit en auto-alimenté, en fait. Voilà. Donc, alors, après, j'ai mis une petite chaîne, là, qui pendouille pas mal, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et l'avantage quand il est auto-alimenté, c'est que, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas besoin de transformateur. C'est vraiment un gros avantage, puisque j'ai juste besoin de le démarrer, puisqu'il est assez casse-pieds, quand même, on peut le dire. Puis, ben, après, de changer l'interrupteur, puis voilà, il roule. Alors, vu qu'il est presque midi chez moi, je ne vais pas le faire rouler des années non plus, puisqu'il ne fait pas très beau ni très chaud. Donc, alors, quelle date nous sommes ? Bonne question. Donc, hier, on était le vendredi 14 février. Donc, on est le samedi 15 février, hein. Oh là. Alors, comme vous le voyez, par rapport à ma terrasse, le réseau n'est pas très grand. Je n'ai pas ce petit, énormément de rails, puisque c'est l'hiver, il pleut beaucoup en ce moment, hein. Si vous connaissez la météo, du mois de février 2014, c'est un peu catastrophique, surtout en Bretagne. Voilà. Donc, alors, désolée pour le vent, je vais essayer de l'abriter avec ma main au-dessus du caméscope, mais ce n'est pas terrible, terrible. Ouais, franchement, désolée pour le son, hein, au caméscope, là, je ne pourrais rien y faire au montage. Je peux y aller. Je peux y aller. Je peux y aller. Alors voilà donc justement de toute façon vu que j'aurais fait un tour en électrique Le plein d'essence aura normalement limité le temps de la vidéo Alors je vais vous montrer un petit truc Mon pont Trestal Bridge Donc je le mets en pause et je vous montre ça Donc c'est un peu... voilà Enfin je sais pas je vais voir Alors voici mon Trestal Bridge malgré qu'il y ait quelques trucs et puis il y ait contre ce que je n'aime pas Mais voici mon Trestal Bridge donc il sera en service cet été sur mon réseau final Puisque là c'est un réseau provisoire comme vous pouvez le voir il n'y a rien de fixé sur ma terrasse bien sûr Donc ça sera dans le jardin de l'autre côté le vrai réseau par la suite Et donc eh bien les amis je pense qu'on va se laisser là Ouais je pense qu'on va se laisser là les amis Alors justement on va faire pareil qu'au début Je vais le mettre là qu'il va mettre ici S'il veut tenir, non il veut pas tenir Donc alors je vais reculer chercher mon Trestal Bridge Voilà, alors désolé si ça bouge Et désolé pour le vent encore une fois Alors je vais avancer ça par là Et donc là je vais aller arrêter mon locotracteur Voilà donc je vais l'arrêter ici les amis Moi je vais faire une pause et on se retrouve tout de suite Donc alors on se retrouve après cette toute petite coupure Donc je vais déclé à cette pause je vais pas vous montrer De toute façon ce que vous avez vu tout à l'heure avec la chaîne ça va peut être être provisoire Parce que vous avouerez que c'est un peu long Un peu long Des clés et un clé Donc alors voilà mon locotracteur il a fini sa circulation Donc alors on va où ? Voilà ici on va le mettre sur le côté que vous ne voyez pas Voilà On va prendre le wagon Les wagons du moins parce qu'il y a l'autre dedans L'autre roule hein bien sûr ce qui est dedans Mais c'est que je... Voilà je m'en ai pas fait... Enfin il a déraigné juste avant que... Juste avant que je redémarre la vidéo Alors on va zoomer un peu Quoique non je vais laisser comme ça Alors voilà je rebranche ça ici Et je rebranche le fil ici Alors vous savez... Si le fil est vu c'est normal Le fil il passe en-dessous Alors ça je vais démontrer les fils ici Alors peut-être que vous m'entendez pas hein Je dis des trucs des fois C'est normal si vous m'entendez pas Voilà Voilà Donc on va démontrer ça Là On a poussé vu comme une brute là Et là C'est où il faut qu'il y a plus C'est normal C'est normal Il ne y a plus de d'autres C'est normal Il ne y a plus de... C'est normal Il n'y a plus de la fin On va pas C'est normal C'est normal Alors comme vous pouvez le voir on a démonté ces deux machins là, là ça et l'autre qui est là. Donc alors on va enrouler ça autour du transfo. Voilà, même chose pour le gros fil. Voilà, donc ça, ça et ça, ça va rentrer dans ma maison et par contre le locotracteur elle l'a terminé, je vais l'emmener. Alors comment que je vais mettre tout ça, je ne sais pas. Alors désolé si ça dure un petit peu plus, c'est pas mal ? Et donc et bien voilà les amis, on a fini aujourd'hui avec cette circulation, ouais. Et donc et bien au revoir, à bientôt. Merci. 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 Merci.